Musique Joliba, Evening News Le représentant de la Suélie a au sommet de quitter le Mali en 72 heures. Quel impact aura cette expulsion sur cette période de transition dans le pays ? Les éléments de réponse à suivre. Du côté de l'enseignement, le syndicat national de l'enseignement supérieur a confirmé son préavis de grève illimitée. Une grève censée débuter ce mardi 26 octobre. Et concernant l'actualité internationale, nous parlerons entre autres de l'Afghanistan où la population est fortement sécouée par la pauvreté. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal Joliba Evening News. Sur Joliba TV News, le syndicat national de l'enseignement supérieur a confirmé son préavis de grève illimitée. L'annonce de la grève illimitée qui débutera ce mardi 26 octobre a été faite ce lundi 25 octobre par le secrétaire général du comité exécutif du SNE-SUP, professeur Abdou Mali. Pour rappel, cette grève illimitée fait suite aux deux précédentes courant le mois d'août dernier. À travers cette citation de travail, le SNE-SUP entend obliger le gouvernement à l'application immédiate et intégrale des accords du procès-verbal de conciliation du 26 octobre 2021 conclue entre le syndicat et le gouvernement. Les points de discorde tournent notamment autour du retard pris dans la mise en œuvre du procès-verbal du 7 janvier 2021, la lenteur dans la mise en œuvre du rapport de la Commission technique de rélecture du statut des enseignants-chercheurs et de son décret d'application, le retard dans le paiement des arriérés d'heures et de frais des tâches liées aux examens supplémentaires des années académiques 2016-2017 et 2020-2021, l'augmentation de deux ans de l'âge de départ à la retraite pour les enseignants-chercheurs seniors, entre autres. Le représentant spécial de la SOEDEAO, Hamidou Boli, sommet de quitter le Mali en 72 heures. Cette nouvelle intervient au moment où la SOEDEAO et les autorités de la transition se bousculent quant au respect du délai de la transition, qu'elle impactera cette expulsion sur cette période de transition. Les éléments de réponse dans cet élément signé à Tahir Alidou Maïga. La tension est montée d'un cran entre les autorités de la transition et la SOEDEAO. En effet, dans la journée d'hier, le Mali a déclaré persona non grata le représentant spécial de la SOEDEAO, Hamidou Boli, pour, je cite, « des agissements incompatibles avec son statut ». Un ultimatum de 72 heures lui a été accordé pour quitter le territoire national. En langage diplomatique, le message est clair, c'est le divorce. Surtout quand on sait que la tension était déjà sentie et pressentie depuis des semaines. Le Mali et la SOEDEAO ne sont pas sur la même longueur d'onde quant au respect du délai de la transition. Expulsion du représentant spécial de la SOEDEAO, quel impact sur la marque de la transition ? Les politiques se prononcent, chacun avec ses arguments. Ce premier ministre a échoué, lamentablement échoué. Donc, il ouvre une crise diplomatique avec la SOEDEAO, consécutive à la mission des Nations Unies en République du Mali. Il ne faut pas suivre Chogène. Chogène a obtenu légitimité. Chogène n'a pas été sur la base d'un gouvernement démocratiquement élu. On est venu de la rue et cette rue la prend fin le mois de février. Je pense que ce n'est pas le gouvernement qui a fait. Pour le premier ministre Shoguel Megha, la priorité du gouvernement reste les assises nationales de la réfondation qui doivent, selon lui, décider du délai et de l'avenir de la transition. Le Mali avec ou sans l'Assédiaou, les avis divers sur le sujet. J'ai décidé de l'avis de notre ministre des Affaires étrangères par rapport à l'expulsion. S'interférer dans la gestion d'un autre pays, ce n'est pas du tout... Peut-être qu'il peut être là comme conseiller, il peut produire des conseils, là ça peut aller. C'est nos voisins, mais quand ils dépassent les bombes, les sanctions peuvent survenir. Moi je pense que cette décision c'est du théâtre. Il y a d'autres priorités au Mali. Nous demandons juste à nos autorités de travailler et d'arrêter les sorties médiatiques. Le pays est pris en étage par les terroristes. Aujourd'hui nous n'avons qu'ils vont m'appuyer. Et ils sont là à parler de l'Assédiaou et de la France. Le Mali et l'Assédiaou, c'est deux visions de la transition. Jusqu'où ira le bras de fer ? Qui aura le dernier mot ? L'avenir nous le dira. La communauté tadjankante a prié pour le retour de la paix dans le pays. Une soirée de prière qui a eu lieu ce lundi 25 octobre à l'occasion de l'anniversaire du baptême du prophète Mohamed. Paix et salut sur lui. C'était dans la famille de feu Bakar Mokhtar à Amdalaï. Arona Saliakoune pour le reportage. Comme à l'accoutumé, le maoulou est célébré à la traditionnelle par la communauté tadjankante. C'est au rythme des panagériques du prophète Mohamed Paix et salut sur lui que des prières ont été faites pour que la stabilité revienne dans notre pays. Nous initions cette activité culturelle historique au nom de cette forte communauté de Tjankante Babi du Mali. Ma particularité cette année, c'est qu'elle s'inscrit dans un pays en crise. Nous plaçons justement cette activité du maouloude, du baptême du maouloude, sous le signe de la réconciliation nationale, sous le signe de la paix dans notre pays. Une célébration dans la tradition appréciée au ministère des Affaires religieuses et du culte. La cérémonie de la famille Babi, à laquelle nous avons participé, qui est une communauté de paix, qui est une communauté de réconciliation, qui est une communauté de vivre ensemble, nous réconforte dans la mesure où elle est répandue dans toutes les régions du Mali et aussi par rapport aux louanges qui ont été faites et aux bénédictions que nous avons eu à entendre en ces lieux-là pour que le Mali puisse sortir de cette situation dans la paix et dans l'accuétude. Le cérémonial de la naissance est une suite logique de celui du baptême. C'est un processus. Nous célébrons la naissance. Le prophète, le dernier de notre communauté islamique est né, nous le célébrons. Et une semaine après, comme tout un musulman, c'est le baptême. Donc aucune particularité, aucune différence. C'est la même bénédiction, c'est la même louange, c'est les mêmes appels que nous lançons. Que le bon Dieu accepte toutes ses prières pour une sortie définitive de crise de notre pays. Ouverture ce mardi 26 octobre d'un atelier d'élaboration du plan définitif de mise en œuvre de la réponse d'atténuation de l'effet de sécheresse sur les populations affectées au titre agricole 2021-2022. L'objectif est de définir la meilleure allocation et des indemnisations d'assurance en assistance aux personnes vulnérables affectées par les déficits pluviométriques et alimentaires. Plus de détails dans ce reportage signé Aminata Traoré et Bakoroba Agnare. Cet atelier de trois jours permettra d'élaborer un plan détaillé de mise en œuvre d'une réponse d'évaluation des populations qui ont été victimes de chécheresse pendant la campagne agricole 2021-2022. Le Mali a souscrit à une assurance qu'on appelle communément Arc African Iris Capacité. Cette assurance est soutenue par un logiciel qui surveille le ciel, nous-mêmes nous surveillons le terrain, nous confrontons les données. Sur la base de ça, il y a une population minimum pour laquelle nous avons dit que quand nous dépassons ce seuil, nous avons droit à un paiement jusqu'à une certaine hauteur. Et nous allons nous réunir ensemble avec l'ensemble des acteurs pour voir le montant minimum qui est garanti déjà aujourd'hui en paiement au Mali, qui est plus de 11 milliards pour le gouvernement et le PAM, comment nous allons orienter nos réponses, à qui elle va être adressée, pour combien de temps, quelle va être sa nature selon les outils que nous avons prévus à la matière. Ibrahim Diallo, le chef du programme du PAM, estime que la présente rencontre permettra de trouver des solutions adéquates pour mieux assister les populations qui ont été touchées par les déficits pluviométriques. Les travaux de développement des plans définitifs de mise en œuvre qui démarrent ce matin permettront de définir la meilleure allocation des indemnisations d'assurance en assistance aux personnes vulnérables affectées par les déficits pluviométriques. Ils permettront surtout au gouvernement du Mali et au programme alimentaire mondial de déterminer la meilleure complémentarité de la réponse via un processus rigoureux de ciblage. Notons que le commissariat de la sécurité alimentaire a été créé en 2004. Il a pour mission de contribuer à vaincre la faim et de garantir la sécurité alimentaire prioritairement dans les zones déficitaires en produits agricoles et agroalimentaires. Le Bagoué est l'image du jour. Il s'agit d'une rivière d'Afrique de l'Ouest qui traverse la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est un affluent constitutif du Bani en rive droite, donc un sous-affluent du Niger. Il est en Côte d'Ivoire, dans le nord du pays, près de la ville de Bounjali. Dans cette région, il a deux affluents, la Palais et le Nyangboué. Sa longueur est de plus ou moins de 350 kilomètres. Dès sa naissance, il coule en direction du nord et traverse la frontière malienne. Au Mali, il conserve son orientation qui le mène vers le nord, mais s'incline brusquement vers l'est. Dans son cours inférieur, il conflue en rive droite du Baoulé pour donner naissance au Bani à hauteur de Nangola. Le débit de la rivière a été observé pendant 37 ans, 1956-1992, à Pankourou, localité située non loin de son confluent avec le Bani. A Pankourou, le débit annuel moyen, ou module observé sur cette période, a été de 170 mètres cubes. Le Bagoué est un cours d'eau assez abondant, mais il est fort irrégulier et connaît de longues périodes d'étiages. Ces étiages sont souvent extrêmement sévères. Ainsi, le débit moyen mensuel observé en avril n'atteint que 2,4 mètres cubes par seconde, soit 300 fois moins que le débit moyen du mois de septembre. Sur la durée d'observation de 37 ans, le débit mensuel minimal a été de 0 mètre cube par seconde, tandis que le débit mensuel maximal s'élevait à 1,830 mètre cube par seconde. Et maintenant, voici l'actualité hors de nos frontières. Yoroup Abdi Djamma est une réfugiée climatique tout comme des dizaines de milliers de personnes en Somalie, où les épisodes climatiques extrêmes poussent des vagues de leveurs et d'agriculteurs vers des villes peu équipées pour les accueillir. Ces dernières années, les désastres naturels et non pas les conflits ont représenté le principal moteur des déplacements en Somalie. Un pays qui, en plus d'être ravagé par la guerre, est classé parmi les plus vulnérables au réchauffement climatique. La vie ici est difficile aussi. Avec les pluies, c'est juste trop. Parfois, nous n'avons pas de nourriture pour chaque repas. On ne mange pas trois fois par jour. L'éducation est un problème. Vous pouvez voir à quel point la maison est en mauvais état. Dès qu'il pleut, il y a de l'eau partout. Où dois-je fuir maintenant? Le changement climatique est un phénomène important. Et de nombreuses personnes seront déplacées vers des zones urbaines. Et la question de l'exode rural sera de plus en plus tendue. Cependant, en raison d'un choc récurrent, sécheresse et différents phénomènes de changement, il semble que les gens devront diversifier leurs moyens de subsistance et leurs sources de revenus. Ils devront également s'adapter à la situation changeante du changement climatique, soit en envoyant leurs enfants à l'école, soit en s'adaptant à la vie dans des contextes urbains. Les sécheresses fréquentes et sévères, ainsi que les inondations, ont déplacé plus de 3 millions de Somaliens depuis 2016, selon les données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. En Afghanistan, dans la province de Badgis, parmi les plus pauvres du pays, la faim et la pauvreté poussent les familles à la plus tragique des décisions, vendre leurs filles pour avoir de quoi nourrir le reste de la famille. Je n'ai pas vu nos enfants depuis un an. Ils les ont pris. Nous ne pouvons pas payer le transport pour aller les voir et revenir. Nous sommes coincés et nous ne pouvons pas retourner. Leur mère a perdu la tête à cause de toutes ces misères. C'est ma fille. Elle a 8 ans. Je l'ai vendue 300 000 afghanistes parce que nous avons faim et que nous avons des dettes. Un de ces jours, l'homme qui l'a acheté va venir ici et il l'amènera dans sa maison. Je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas le choix. Ce n'est pas quelque chose de bien choisi de vendre sa fille. Dieu et son messager ne nous ont jamais dû de faire cela. Nadipé est ma fille. Je l'ai vendue pour 50 000 afghanistes. Son mari m'a donné 25 000 afghanistes et 25 000 doivent être encore payés. Si le mari de ma fille me donne les 25 000 afghanistes restants, il l'amènera avec lui. J'ai donné une azia pour 100 000 afghanistes et son mari l'a donné il y a deux ans. Mais là, son mari n'a plus rien à manger. Alors, ils sont venus ici. Je les ai nourris. Cette histoire est tragiquement banale chez les milieux de familles déplacées, la plupart par la sécheresse de la région, l'une des plus pauvres du pays. Dans les camps de déplacés et les villages, on en rencontre une quinzaine. Des contraintes pour survivre à vendre les jeunes filles pour des sommes allant de 550 à près de 4 000 dollars. La pratique est appliquée. Des représentants de camps et villages de nombre de dizaines de cas depuis la sécheresse de 2018, un chiffre qui a augmenté avec celle de 2021. Culture, musique. Après sa nomination dans plusieurs catégories de l'édition 2021 des African Talent Awards, un événement annuel international de récompenses organisées chaque année en Côte d'Ivoire, l'artiste rappeur malien Ibrahim Sisoko alias Ibarwan vient d'être nominé pour le titre de meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest de la 20e édition du Conde d'Or, le trophée de la musique au Burkina Faso. Ibarwan est nominé dans 8 catégories au African Talent Awards, à savoir le meilleur artiste africain, meilleur artiste francophone, meilleure collaboration, meilleur album, meilleur choix de fans, meilleur rappeur africain, meilleur rappeur francophone et le record de l'année. La cérémonie de remise officielle du Conde d'Or est prévue le 20 novembre 2021 à Ouagadougou, au Burkina Faso, tandis que celle du African Talent Awards se tiendra le 11 décembre. Toujours en parlant de culture, depuis septembre 2021, le collectif Yamaru Photo organise une formation dénommée Album Vacances à l'endroit de 66 enfants et jeunes issus des quartiers périphériques de Bamako. L'objectif est d'initier ces enfants et ces jeunes à l'art de la photographie. Le projet a été officiellement présenté le samedi 23 octobre 2020 au siège du collectif. Reportage, Youssouf Kouné et Bakorova Niyari. Album Vacances est une initiative du collectif Yamaru Photo, lancée en septembre 2021, qui vise à occuper les jeunes pendant les vacances scolaires à travers des activités artistiques et photographiques. Ils sont 66 enfants et jeunes âgés entre 8 et 15 ans, venant des quartiers périphériques de Bamako. L'objectif de cette initiative est de contribuer à l'éducation et la culture à l'image des jeunes issus des quartiers qui n'ont pas souvent accès aux métiers d'art. L'initiative d'Album Vacances, pour un premier temps, c'est d'éduquer aux enfants à l'image. Et nous avons fait un constat que la population malienne ne s'intéresse pas trop à la photographie. Comme c'est les vacances, c'est pour aussi permettre aux enfants des quartiers défavorisés de Bamako, de mener une activité photographique. Les six quartiers concernés sont Bamkoni, Sirakuro Dufi, Sokonafi, Djalakoraji, Djamakoro Shebugu et Sotiba Bukuba. La démarche consiste à sélectionner 11 enfants et jeunes par quartier qui sont formés à la technique de prise de vue et à la lecture de l'image. Concernant la formation de l'Album Vacances, la formation se développe d'abord par l'identification des élèves en même temps du quartier et le lit des formations. Après l'identification du lit des formations, on entame la formation. Généralement, la formation se passe avec des collectifs de photographes qui se tiennent localement dans chaque quartier. Parce que notons qu'il y a des collectifs de photographes de reportages de mariage dans plusieurs quartiers. On se base sur eux aussi pour la sélection des élèves. La couche féminine est plus représentée dans cette formation avec 50 jeunes filles contre 16 garçons. La formation Album Vacances bénéficie du soutien du fonds Maya qui a été séduit par la pertinence du projet au dire de son représentant. Ce qui nous a motivés à soutenir ce projet, ça fait partie des meilleurs projets sélectionnés par le comité de sélection. Parce que tous nos projets, il y a un comité de sélection qui a jugé nécessaire que ce projet faisait partie de 20 projets parmi les 84 déposés. Précision qu'une exposition photographique sous le nom Autoregard sera organisée à la fin de cette formation dans chaque quartier participant. Et c'est ici que s'achève ce Joliba Evening News, aimable téléspectateur. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Evening News Joliba Evening News